Mon frère est devenu négociateur charismatique, on va le marier à une princesse, et comme ça on va être allié à la couronne d'Angleterre, ce qui est très bien. Encore un nouvel allié. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Mon héritier est non marié. Ok, alors si on va y trouver quelqu'un. La princesse du Saint-Empire germanique, qui a... Ils ont tous des petits problèmes dans la famille. Et bah non, tiens, avec elle, elle est rifiée en Angleterre. Ah non, elle est momosexuelle. Ah, elle est momosexuelle. Oh bah c'est pas grave, tiens. Il n'y aura qu'à faire des plans à trois, ça lui fera plaisir. Ah, je peux pas. Ah, il étudie une autre offre. Ah bon, d'accord. On va le faire juste après. Ah d'accord, mince, j'ai marié mon frère à la momosexuelle. Bon, c'est pas grave. Euh, pas la bossu. On va éviter les enfants bossus. Ah, elle, tiens, la russe, là. Non, elle, elle l'aime bien, allez. Parfait, brillant stratège, inflexible. Allez, va te marier avec elle. Ce sera très bien comme ça. Les gens respectent la richesse. Je ne veux pas de la thune des pauvres paysans. Allez, on y est presque. Donc, le pape, il lève pas mal d'excommunications. Voilà. Ah non, c'est un appel aux armes. Du roi d'Angleterre contre l'émir du Caire. Bon, vas-y, j'accepte, de toute façon. C'est pas l'émir du Caire qui va venir me saouler. Il veut être mon chancelier. Il a combien ? Mais non, il a 22. Ouh, 22. Bon, bah, t'es aussi mon nouveau chancelier. J'arrête pas de changer. Mais vous voyez, un chancelier qui a 22, on peut pas ne pas le prendre, en réalité. Il a combien ? 20% de chance de fabriquer des revendications par an. C'est énorme. Et donc, la guerre, c'est bon pour le compte, là. Il appuie les exigences. J'ai gagné le titre. Et du coup, je vais pouvoir donner ça à celui qui en voulait un. C'est-à-dire, mon frère, je crois. C'était qui qui voulait un titre ? Je sais plus. Mince, j'ai oublié qu'il voulait un titre. C'est mon frère, je crois. Lequel ? Je crois que c'est lui, hein. Je sais pas trop. Ah, je peux choisir de le tuer ici, en fait. Ah, on me l'avait dit dans les commentaires, mais j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Ah, c'est très intéressant, ça. En fait, on peut le faire pour tout le monde. C'est ici qu'on fait tuer, maintenant. Ok. Bon, c'est toi qui voulais un titan, je crois. Bon, on va lui donner à lui. Je sais plus trop, mais il sera content. Voilà. Il est devenu compte. Bon, et bah, on va délever nos armées. Voilà. Alors, vous voyez ici, hein, c'est pris en siège. Parce qu'en fait, ça appartient toujours au royaume de Norvège. Les deux petites baronies, elles appartiennent toujours au royaume de Norvège. Donc, du coup, tant que la guerre n'est pas terminée, ça apparaîtra rayé comme ça. Alors, pourquoi ça appartient encore au roi de Norvège ? C'est au moment où il l'a conquis. Il avait pas tous les territoires, en fait. Et du coup, ça a fait ça. Ouh, le roi d'Angleterre, on voit qu'il a beaucoup de troupes, hein. Bon, est-ce que je peux faire la guerre au Danemark ? Non, j'ai pas de casus belli. Et en plus, j'ai des armées levées. Et surtout, j'ai pas de casus belli. Allo ? Donc, est-ce que le roi de Norvège aurait changé ? Non. Je peux faire les revendications comptales, vous voyez, c'est ça, en fait. Je peux revendiquer la Norvège pour la comtesse de Vermland. Parce que je veux bien lui faire, mais le problème, c'est qu'elle va pas devenir avec moi. Elle va pas passer avec moi, donc... Donc, non, je récupérerai pas le royaume. Donc, du coup, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Il y a lui, là, le berg, machin truc, bon. On va attendre un petit peu. Si j'ai pas de revendications avant 1200, j'arrêterai l'épisode là. Ce sera un épisode un petit peu plus court, mais c'est pas plus mal non plus. C'est pas plus mal non plus. Allez, on attend. Hop, là, je fais pause. Il y a un héritier non marié. Hop. Allez, l'héritier non marié. Désolé, je regardais un SMS. Et on les marie. C'est parfait. Alors, bah voilà, on me l'avait proposé, en fait. Le duc a usurpé un titre. Je m'en moque complètement. Tu fais ce que tu veux. La croisade réussie pour le Portugal. Moins 22, lui. Je peux pas lui faire un petit cadeau. Non. Bon, bah tant pis. Les revendications faibles pour la Moldavie. Je m'en moque complètement. Ça, clairement, ça passera pas. Et ça, j'en ai, mais je peux pas. Parce qu'il faut que j'attende 1204 pour faire la guerre. Pour lui refaire la guerre, plutôt. Donc, ça va, bah si. Je vais construire des bâtiments. Donc, 300. Et on va aller rechercher des technologies à Constantinople, maintenant que je suis devenu adulte. Voilà. Ça, je m'en moque. Est-ce que j'ai des prisonniers ? J'ai pas de prisonniers. Parfait. Bon, bah voilà. Ça se passe plutôt bien. On a pris deux territoires, déjà. C'est pas mal. On va regarder un petit peu à combien on en est pour l'empire de Scandinavie. Alors, Scandinavie. Donc, on en est à 55% des territoires. Mais c'est pas, c'est toujours pas assez, hein. Il faut 80%. Donc, encore beaucoup. Il me faudrait tous les territoires du royaume de Norvège, à peu près, quoi. Ce serait pas mal. Mais pour ça, je peux pas, hein. Ça va être lent, évidemment. Donc, bon, voilà. Il faut attendre. Il y a peut-être un moment où je pourrais revendiquer la Norvège pour moi, parce que j'aurai beaucoup de territoires. Et à ce moment-là, ce sera à bonheur. Hop là. Donc lui, il faudrait qu'il meure. Ou alors, sinon, je peux faire un complot pour tuer le royaume de Norvège. Et ça, ça peut être sympa. On va inviter des gens à tuer le royaume de Norvège. Allez, soyons fous. Il y a un petit 7%, là. Euh, 19%. Alors, ma femme d'Obromilla, captivée par la grâce et la puissance des oiseaux de chose, me réclame un oiseau. Allez, je lui donne le plus bel oiseau. Un faucon sera parfait. Et comme ça, elle me kiffe grave. Et moi, pendant ce temps-là, je vais continuer d'inviter des gens au complot. 14%, parfait. Le but, c'est de le tuer pour pouvoir lui redéclarer la guerre et mettre le bordel dans son royaume. Déjà qu'il y a bien le bordel. C'est le but. Voilà, donc ça va rejoindre petit à petit. Voilà, alors, donc ça donne quoi ? Je suis à 90%. C'est pas mal. Je vais inviter les deux, du coup, là. Il faudrait que je réussisse à convaincre le mec qui est un mec à 98. 112, même. Il faut que j'essaye de le convaincre. Donc pour ça, je vais lui envoyer un joli petit cadeau. Et peut-être que ça va suffire. Oui, ça a marché ! Yes ! Le mec de 112% dans la poche. Bon, bah là, du coup, il va vite mourir, le roi de Norvège. Et du coup, je vais pouvoir lui redéclarer la guerre tout de suite. Puisque ça va changer droit. Mais il faut juste attendre qu'il meure. Donc on va attendre, gentiment, que le mec crève. Voilà ! Boum ! Ça va exploser ! Donc il va y avoir un explosif qui va tuer le roi de Norvège. Mince ! C'était l'oncle qui voulait un chef. Bon, je vais lui donner un titre, du coup. Je vais lui commander le Nerk. Allez, tiens, prends. Voilà. Comme ça, il est content. Et ça y est, le roi, il est mort, le roi de Norvège. Donc maintenant... Voilà. Donc c'est super bien, cette option. Merci du conseil, même si je n'avais pas compris sur le moment. Lui, il veut le royaume de Suède. Bah, tu vas te calmer tout de suite. Tu mets fin à un complot. Et je vais tenter de t'assassiner aussi, comme ça. Il n'y aura plus de problème. Bon, ça va, si maintenant il m'aime bien. On va se calmer un peu. Du coup, la Norvège, c'est un nouveau. C'est le roi Eric de Norvège. Et donc, déjà un en complot, on va mettre le tué. Déjà. Voilà. Voilà, il y a plein de mecs. On va les saigner, les Norvégiens. C'est un peu épisode assassinat, là. Allez, l'épisode assassinat. Ça va faire du bien. On réinvite tout le monde. On va être classé par puissance, en fait. 11% encore. Tac. On va voir si ça suffit. Et pour l'instant, là, moi, je vais lui déclarer la guerre. Sans aucune forme de pitié. Et ça va bien le faire. Alors, on peut revendiquer l'Islande. Le Vest d'Enclat. Le Jarlanen. C'est mon vassal. Donc, lui, c'est bon. Si je fais la guerre, comme c'est mon vassal, ça passera. On voit bien. Non, c'est pas sûr. Il me semble que si, mais pourtant, c'est pas sûr. Si je suis souverain de jour... Non, je suis pas souverain de jour de ce comté-là. Bon, vous savez quoi ? On va tenter et on verra bien. Y'a pas de raison, hein. Je suis pas sûr sûr. On lève les troupes. Hop là ! Et on y va. On va aller le démonte. Il le mérite. Donc, il va me soutenir pour le détruire. Pour tuer le roi de Norvège, encore une fois. Allez, vite, dépêchez-vous d'y aller. Ah, du coup, j'ai perdu la bataille. Ah non, 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 je l'ai pas perdu. J'ai rien dit. Voilà, donc on est très très nombreux, hein. Ça va le faire. Mais avoir aucun souci à l'anéantir. Voilà. Il le m'acquive à rien comprendre à ce qui lui arrive. Pendant ce temps-là, on est en train de... Bien, le pape m'aime bien. Cool. Ah bah ça y est, tout le monde est converti à la foi catholique. Bon, bah du coup, je vais pouvoir dire... Améliorer les relations religieuses avec le pape. Voilà. Comme ça, peut-être qu'il me filera des cadeaux, le pape. Ça peut être pas mal. Ça peut être très sympa. Puis être bien aimé du pape, c'est très bien. On peut demander l'excommunication de qui on veut. Du coup, par exemple, du roi de Norvège, ça pourrait être génial. Bon, bah je suis devenu coléreux. Ah non, je perds la caractéristique coléreuse. Bah parfait. Ok, mon fils a eu une fille. Enfin, mon frère. Enfin, mon héritier, en tout cas. Parce que moi, j'ai toujours pas d'enfant. Pourtant, elle est concupiscente. Elle aime bien le sexe. La coquine. La petite coquine. Gré. 784, on va les ramener. Wokwok, nous, allez. On va les ranger. On n'en a pas besoin. Bon, bah 13 000, vous voyez, ça passe facilement. Très facilement. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre, gentiment. Voilà, donc je suis déjà à 10%. Je vais aller lui défoncer ses hommes, maintenant. Ah, j'y serai juste après lui. Hélas. Et bah, on va le suivre. 9 juillet, 14 juillet. Et bah, c'est parfait. J'arrive avant lui. Et voilà. Allez, tiens, meurs. Bien. J'ai une technique militaire. En terrain escarpé, commandant de cavalerie d'infanterie légère. Et bah, je vais remettre à l'infanterie lourde. Voilà. Et moi, je vais aller le finir, le roi de Norvège. Il faut qu'il meure. Il n'y a pas d'autre solution. Détruire le roi de Norvège. Tel est mon but. J'y serai trop tard, en tant pis. Hop là. Bon, bah très bien. En plus, mes vassaux tapent le roi de Norvège. Et c'est pas génial. Allez, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Je veux vraiment finir avec le roi de Norvège. C'est absolument nécessaire. Je me tape des moins 44 en malus à cause des troupes. Mais c'est pas grave. Pourtant, mes vassaux sont quand même pas mal à 100. Bon, toi, tu vas me payer des impôts tout de suite. Voilà. Toi, le compte, là. Je t'ai donné le titre. Tu oses te plaindre ? Allez, on va finir le siège, là. On va les diviser ou on va les taper, le roi de Norvège, en même temps ? Alors, il veut avoir un FIF, mon frère. T'es pas prêt. Voilà, désolé, t'es pas prêt. Parce que j'ai rien à lui donner, hein, tout simplement. Voilà, on est 3000, on va aller le défoncer. Parce qu'il n'y a pas de raison. Allez, voilà. La famine tue. Les troupes en défense subissent 5% de pertes. Parfait. Et j'accepte l'amour que j'ai pour ma femme. Donc pareil, je suis tombé amoureux de ma femme, on peut dire. Mais au Moyen-Âge, ça se faisait pas. On se mariait pour les dot, les alirances, etc. On va y finir, un peu. Je suis à 33%. Mais bon, ça va monter vite et je pense qu'il arrêtera la guerre avant 100%. Et je vais voir pour le tuer encore, il a un petit coup, hein. Quoique, non, je vais attendre en fait pour le tuer. Je vais attendre pour le faire tuer, surtout que personne n'a voulu me rejoindre finalement. C'est un peu dommage. Ouh, il y a 482% lui. Je ne peux pas lui donner un... Ah, dommage, je ne peux pas lui donner un cadeau. Ah, c'est dommage. Parce que là, les 400% ça aurait été pas mal. Mon intendant est mort. On va changer d'intendant. Allez, recherche de technologie culturelle. Allez, je vais en finir une bonne fois pour toutes. 42%. On va aller prendre les comtés qui sont un peu plus bas. Ah, j'ai espéré, mais non. Un appel aux armes contre le duc de Kent. J'accepte. De toute façon, il ne va pas venir me saouler, le duc de Kent, clairement. Aïe, 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 aïe. Ravitaillement, 7000. Vite, vite, vite. Ah, là, j'ai perdu beaucoup d'hommes, là. Il faut faire attention à ça. Bon, ça va, ce n'est pas trop grave, mais j'ai perdu quand même pas mal d'hommes. En plus... Oh là là ! Oh non, capacité de ravitaillement, combien ? 5000 ! Oh non ! Alors, voilà. Comment être idiot et perdre plein d'hommes ? Bah, tout simplement, les envoyant dans un endroit où il y a la mort. Il y a une maladie dans ce bled. Et du coup, ils ont pris cher. Mes hommes. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais forcer le siège, là, je peux. 51%. Alors, il veut quoi ? Il veut le titre de duché d'Oscar Gutland. Va te faire voir. Tu mets fin à ton complot tout de suite. Shox. đã. Dad. Pas Ghost.